Sous-titrage ST' 501 J'ai appelé l'âne, dit Calliope. Dans la salle à manger, Terdman, Terpsichor et Uranie vous entourent, les vides. Où est donc Clio ? demande Uranie. L'on remonte quatre à quatre les escaliers et naturellement l'on découvre Clio dans le fauteuil de la chambre dont le parquet, souillé par les chenilles, absorbe, une à une, les gouttes du sang qui coulent de sa narine. La tête est sur l'épaule, lâchée hors de son axe. Une rose noire offusque la trachée. Il faut quitter Fanopéo plus vite, dit Terpsichor qui tremble de tous ses membres. Nous aurions tort, dit Melpomen, qui a rejoint la scène. Ah ! Nous ignorons où se cache le meurtrier, la meurtrière ici. Nous avons nos serrures, les armes, le téléphone. Qui sait ce qui nous arriverait une fois dehors ? Qui sait où se cache celui qui nous tourmente ? C'est curieux, cette insistance, sourit Uranie. Où étiez-vous, Orestes, quand nous étions au salon ? Je dormais quand vous étiez au salon. À une heure, vous dormiriez, si vous tourniez rond. Melpomen avance vers Uranie, menaçante. Melpomen a raison. Nous devons rester à Fanopé. Ceci encore. Soyez certain, Uranie. Que Melpomen n'est pour rien dans tout cela. Vous êtes bien affirmatif. J'ai pensé à Melpomen. Elle est l'une de celles dont la poigne est d'un homme. Et il faut pour la besogne une poigne masculine. Alors j'ai emprunté ses souliers. Et alors ? Le meurtrier frappe en souliers. Cela donne de la certitude à ses assauts. Et cela l'autorise à fuir plus décidément. Pour l'heure, aucun crime qui ne se soit signalé par ses marques noires au sol, n'est-ce pas ? Melpomen n'a pas pu laisser au sol ses marques de chenilles. Ses souliers sont dans ma valise. Tenez. On tend les godillots de Melpomen. Et si l'on n'avait pas retrouvé ces traces-là, l'on en eut induit que le meurtrier de quatre femmes, selon le même mode opératoire, en eut changé pour son cinquième meurtre. Ou bien, que le meurtrier est Melpomen. Mais l'on a bel et bien retrouvé ces traces-là. Le souverain bien est le roman d'un nageur à qui telle science des courants de retour désigne un or penchant. Fanopée est un champ de fouilles, un ombre, une prosodie, une constellation d'infractuosité où prend l'autre monde, l'architecture. Ce n'est pas la villégiature où Erebes et Apostoles vous ont envoyé voir ailleurs s'ils étaient, y étant. Ce n'est plus le séjour du veteux dont l'indistinction des velours et des cuirs rendait à soi la conscience l'as de relever, de faire du lieu une carte du pays, rendait le policier à la nappe souterraine des villes, la soupe brune des commencements. À ce qui vaut pour soi, seul et beau de solitude, dans rien qui soit, au juste. « Je vous demande pardon, Melpomen ? » dit Urani qui porte un ballon. « Nous sommes tous un peu nerveux, dit Melpomen. Puis-je ravoir mes souliers, l'âne ? » « Non. » Et j'ajoute. « Je vous remercie, Calliope, de me remettre tous les souliers à chenilles disponibles à Fanopée. Tous. « Terre de main, n'apportez-les tous, » ordonne Calliope. « Peut-on savoir, » dit Terpsichor, « je veux savoir, moi, où le meurtrier emprunte ses souliers, si ce sont les siens, si ses crimes dépendent de ce qu'il en use, voilà le tout. » Terre de main est de retour. Au bout de ses deux bras, une dizaine de gros souliers fané-pandouille qu'il sert à clé dans l'armoire grise de la salle à manger. La clé est dans votre poche. Une petite carte de l'île de Banaba pendue au mur attire soudain le regard. Il revient que les Banabans tatouent les vivants depuis l'enfance, afin qu'au jour de mourir, ils soient prêts à se plier aux exigences de Ney Karamakuna, cette femme à tête d'oiseau qui se repaie des peaux gorgées d'encre. Elle suce celle des tatouages depuis un curieux stylet fait des cahiers d'amandiers. En échange de ses lampées, elle offre aux morts de ses yeux qui percent l'ombre des enfers. Les Banabans laissent pourrir leur mort à l'air libre, puis ils mêlent leurs os à ceux des oiseaux que les enfants brisent au caillou. Alors, l'oiseau persiste dans l'os et le récif, les cochons et les guerriers engraissent la terre que suce l'amandier. Il n'est pas jusqu'à l'igname qui ne soit tatoué, à Banabas. L'oiseau est dieu et martyr. Il donne le barrage contre la mer et les yeux pour les ombres, la nappe. C'est à Banabas, peut-être, que le nageur prendra pied, comme Sainte-Anne à Iséora et Jonas à Ninive. Commissaire, comme l'on regardait, noyée dans l'altération, c'est la dent du papier peint, la petite île qui est l'île, le fort, le drapeau, la mesure précisément de ce monde d'outre l'architecture. Terpsichor s'est approchée et elle touche votre pôle. On se retourne, elle est seule. On a dû méditer longtemps devant le cercle crayonné, devant Tabwewa, Tablang, Bristow. Terpsichor est restée là, toute seule, sans qu'on s'en rendit compte. Je vous ai écouté attentivement, commissaire, je ne comprends pas. J'ai été attentive à tout. L'assassin est d'ici. J'entends qu'il est à Fanopé, ce n'est pas Melpomen. Ça ne peut pas être Urani, car je doute que Calliope et Hermann aient intérêt à ce que cette maison soit frappée à ce coin-là du crime. Et puis il y a, moi, et j'ai bien peur, peur d'eux, peur d'être celui recherché. Je vous demande pardon ? J'ai des absences. Vous comprenez ? Non. Je ne suis pas toujours consciente de ce que je fais. Je suis affecté, j'ai une affection. J'ai des pertes de conscience qui, je peux vous paraître réveillé quand je suis dans une sorte de rêve, une sorte de trance. Vous êtes somnambule, en quelque sorte, oui. Mon corps peut avancer sans être à soi, être là sans distance, être là tout purement. Je ne sais pas si je suis clair, je ne pense pas droit. Reprenez-moi si je me perds. Les yeux de Terpsichor sont incroyablement mobiles. Elles ne fixent rien en particulier. Ses pupilles sont ivres de rotation. C'est un regard qui ravit, qui adosse à la circulation d'un espace rendu fou, un regard de toupie que son mouvement vide fait lune, au soleil blanc. Oh, j'ai si peur. Rien, en effet, n'interdit de penser à Terpsichor. La jeune femme est athlétique. Ce n'est point qu'elle soit inconnue des autres pensionnaires, mais elle est suffisamment sur la réserve pour que l'effet de surprise ait joué. La question se pose de savoir s'il faut dire à Terpsichor la pertinence de son doute, s'il convient de donner à cette silhouette des raisons encore de pirouetter en soi, de soi, d'éprouver plus avant cette chaleur à la nuque à quoi se ressource le petit moteur, on ne sait d'où, qui fait papillonner son oeil. Ça pourrait être vous, c'est plausible. Le hurlement de Terpsichor déchire les pleurs obscures de la salle à manger. Monstre ! La jeune femme s'élance vers la fenêtre, donnant sur le parquet, la réduisant en pièces, elle saute. Son crâne, en contrebas, a donné sur une marche que raffine aussitôt un blé rouge. Calliope éternement à court, on est assis. Cette jeune femme en proie à l'angoisse d'être, peut-être menée par une idéation vacante, cette jeune femme que possédait entière le mouvement général des choses au cœur de cette vacance. Fallait-il qu'on confortât pour l'inventaire, le relevé, l'analyse, l'exploration des infractuosités, des brumes, des nuages colossaux, la parole possible du monde, qu'on confortât son idéation morte dans son investigation veine de la nuit du corps ? Le fallait-il au nom du souverain bien ? Fallait-il qu'on fût l'inflexibilité du jour porté ? Le souverain bien est le roman d'un nageur faisant effort pour rompre avec la sérénité abrutie du large. Ce roman que l'on n'écrit pas au reste, que l'on n'écrit pas davantage, que l'on ne possède à tes psychores de se relever comme au théâtre, d'épousseter ses genoux déchirés et de reprendre, reine d'incertitude, sa gigain qui est au crépuscule. Ouvrant la porte, donnant sur le jardin, Y rencontra l'angoisse de Terpsichor, rendue au monde et au chemin petit, à la venelle dure, entre le repos et la quête, entre le vol brisé des fous et des sternes nourries d'encre de la carte de Banaba et la sieste débarrassée d'encre de la peau du voyant. La marche fouettée du sang de Terpsichor sert ce cœur qui vous est nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Te rappelles-tu qui tu étais lorsque j'ai créé la terre et les hommes ? Quand la dévastation a frappé Job, Seigneur Dus, celui à qui tout fut donné, Job a loué le nom du Seigneur. Il a loué celui qui dévaste et le laboureur comme le seul souverain de sa fermeté infertile et sur laquelle, cependant, lève le monde. S'il n'a pas été donné à Job de contraindre son maître, il lui a néanmoins été donné d'en observer la face sous le paysage. C'est d'un désert et tout nu que se présente le monde en sa gloire à Job. Alors, voici que Job est le bâtisseur. Voici que sur la dévastation séminale, sur le désert fertile en désert, prend l'architecture repue de soi et faisant règne en lettres. Voici que Job est le bâtisseur, le lancemenceur, le laboureur opiniâtre d'une terre rapportée à soi. On s'assied sur une pierre à hus et on écoute Eliphaz, Bildad, Zophar, Eliou, Lomuzit. On les entend dire à Job sa grande faute d'ensemenceur et d'architecte. Car ceux qui croient croient contre Dieu, car ceux qui croient n'est pas en Dieu, mais en le nom qui dépare en champ, en réduit, en fermeté, la majesté désolée de la terre qui est toute beauté et tout nombre. Je crois en un seul Dieu, a dit Job à ses visiteurs. Et cependant, tu fais de nombreux règnes en ton cœur à ce Dieu qui est un. Je crois en un seul règne. Et cependant, tu es à plusieurs règnes en ton cœur. Tu es au champ, au champ et à l'enclos des bêtes, à la maison et aux chasses, au temple, à l'épousé et à l'enfant petit. Tu es l'écartèlement du monde fait en Dieu. Tu n'es point dans ce que Dieu fait. Aussi Dieu a-t-il restauré en ton cœur le monde seul qui est en Dieu. Je ne comprends pas, dit Job. J'ai fait don au nom de Dieu de mon travail qui enrichit son œuvre. J'ai soumis en révérence mon ordre à son ordre. Je suis son serviteur et sa force sur mes terres. Je me suis rompu en œuvre pour son œuvre. Tu es nom dans le nom de Dieu. Tu es maudit comme tu es le nom, dirent en cœur ses amis à Job. Eliou prit alors la parole et dit de Dieu l'amour de ses enfants en leur dévastation, en l'unité intime de leur être, en ce désert qui est leur perte et leur règne et leur port radieux. Il dit à Job le pardon, l'effacement en ce cœur qui est pressant ce qui s'y fonde, ce qui s'y ensemence, ce qui y croit et qui est vanité en son désert et non dans le nom de ce Dieu qui est seul et la solitude éminente. Alors vint une tempête et dans le vent et la pluie qui dévastent, Dieu s'adressa aux émirés unis et il s'adressa à Job. Sais-tu bien qu'il y a un ordre ? Te rappelles-tu qui tu étais lorsque j'ai créé la terre et les hommes, l'homme et la terre d'une même nuit ? La terre est l'homme d'une archie, le seul qui est sans nom en mon nom. Sais-tu bien qu'il est un ordre où le recouvrement de toute chose par toute chose consacre mon ordre et mon vœu ? Comme la mer et le désert, le monde est tout entier en lettres et l'équilibre des naissances et des morts est comme la procession de mon nom. Ce que tu as perdu est un ordre où tu règnes parce qu'il est ta naissance et ta mort en mon être. Ce que tu avais fondé depuis l'œuvre est un ordre où tu règnes et que je retranche du mien. Il est la part mauvaise de ce nom qui t'a abattu. Je suis des mondes, des noms et des nombres et la solendeur de toute autre ordre. Je sais qu'aucun isolément ne saurait faire ordre, nom ou nombre, parole, à couvert de cette nappe de tempête qui te recouvre et se recouvre et me nomme ton Dieu et couvre la voie de mon nom en mon nom. Je sais que tu ne me connais pas, que tes amis ne me connaissent pas, que je ne suis pas connaissant sur mon cœur de mon être, que je ne me connais pas. Je sais qu'il est un ordre où je fais éminence de toute chose, où j'apparais l'éminence de toute chose, dévasté à ses confins rencontrés dans l'ordre de la mer, des déserts, des tempêtes, des vents qui vont droit. Je suis venu, ne me connaissons point, t'enseigner qu'il n'est pas de règne de souverain bien qui ne soit règne éminemment, souveraineté souveraine et qui parle depuis l'effondrement fécond de tout nom, de tout nombre, de tout ordre qui soit contre la nuit. Je viens recouvrir depuis un silence qui féconde la voûte du monde.